Angelo Agonser et les membres du bureau départemental littoral de l'ANAPRAMAB, Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin, sont officiellement installés. Ils ont prêté ces mains ce samedi 27 octobre 2018 à la Salsa de l'air de Lisba à Cotonou. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des représentants du ministère de la Justice, de la préfecture de Cotonou et de la police républicaine. L'Association nationale des praticiens de la médecine africaine du Bénin est la fêtière des traduits praticiens qui remplacent l'ANAPRAMAB dissoute par la Cour constitutionnelle dans sa décision de cesser 18-180 du 28 août 2018. Selon le président national Basile Baguito, l'ANAPRAMAB est venu rompre avec les anciennes pratiques. La rupture pour une nouvelle orientation de la politique de la médecine traditionnelle au Bénin en vue d'une meilleure collaboration entre les traduits praticiens, les pharmaciens puis les médecins modernes, oui. L'ANAPRAMAB est engagé aux côtés du gouvernement pour embrasser l'avenir, se donner ensemble un nouvel élan. Pour Angelo Agoncet, les mots qui minent la médecine traditionnelle au Bénin en leur soustant le littoral et en pournant la corruption, l'extroquerie, la manipulation des cadres par la coordination de la pharmacopée. Selon lui, plus de 80% de la population font recours à la médecine traditionnelle. Il est donc temps de trouver des solutions aux mots qui minent leur corporation. Notre mission sera de révolutionner et de valoriser le monde de la médecine traditionnelle dans le littoral. Pour ce faire, des programmes et projets viseront l'assainissement de la corporation de la médecine traditionnelle. La formation et l'accompagnement des acteurs de la médecine traditionnelle, la sensibilisation pour la protection des inventions. La récréation est terminée et tout le monde doit travailler de telle sorte que la médecine traditionnelle triomphe dans le littoral. Il a par ailleurs invité les membres de son bureau à la cohésion car les défis sont énormes et difficiles mais pas impossibles à relever. Face aux dérives qui pourraient être observées pour entraver le bon fonctionnement de l'anapamab dans le littoral, l'engagement du président Angelo Agoncet est ferme. Rien ne sera comme avant et je nous mets en garde formellement que la pagaille ne peut plus continuer. Chaque acte et comportement qui ne seraient pas conformes aux lois de la république ou tout de moins à nos tests seront sanctionnés sans état d'âme. L'anapamab est représenté dans les 77 communes du Bénin et les 12 départements par des bureaux exécutifs de 15 membres.